Même un bébé spirituel d'une année, d'un jour peut évangéliser. Même un homme qui se convertira ce matin peut évangéliser en sortant de cette porte, peut évangéliser. Alors toi qui as une année dans le Seigneur, toi qui as six mois, toi qui t'es converti il y a trois mois, mon frère, tu dois évangéliser. Dis à ton voisin, pourquoi faut-il évangéliser? Premièrement pour obéir, Matthieu 28 verset 19 à 20 A l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Écoutez cette parole encore de Paul, 1 Corinthiens 9 verset 16 Si je n'annonce l'évangile, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire Car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile Pourquoi il faut annoncer l'évangile? Parce que c'est une obligation L'homme moderne est habitué maintenant à choisir Je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas Mais vous devez savoir dans la vie, que dans la vie il n'y a pas que toujours des jeveux Il y a des parties de la vie qui sont des il-faux En anglais on appelle ça les musts, des choses que tu dois faire Et parmi les choses que tu dois faire dans ta vie, c'est évangéliser Tu n'as pas le choix, ce n'est pas que tu dois être convaincu On n'évangélise pas parce qu'on est convaincu On n'évangélise pas parce qu'on aime l'évangélisation Paul dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile L'apôtre de la grâce dit que s'il ne prêche pas l'évangile il est malheureux, il est maudit Malheur à vous, vous qui ne prêchez pas l'évangile Malheur à vous tous ici Qui êtes devenus des chrétiens égoïstes qui ne parlent jamais de Jésus Malheur à vous tous ici Qui êtes sauvés depuis des années Mais vous n'avez jamais parlé de votre Jésus Malheur à vous tous ici Qui parlez facilement de politique Qui parlez facilement d'argent Qui parlez facilement de vêtements Qui parlez facilement d'Europe, de Paris, de tout le reste Mais qui n'arrivaient pas à parler de Jésus Malheur à vous Malheur à vous Qui avez la facilité de parler des choses de cette terre Sans annoncer la bonne nouvelle du royaume à ceux qui vous écoutent Malheur à vous Malheur à vous qui fréquentez des païens Et qui avez honte de parler de votre foi Malheur à vous qui à certains endroits On ne sait même pas que vous êtes chrétiens Malheur à vous Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile Dit Paul Jésus a dit allez Il n'a pas dit si vous voulez Il a dit allez C'est un ordre Et faites C'est un ordre Quand tu t'es converti Sache ceci que tu entres dans une armée Et lorsque tu refuses de suivre l'ordre du général Tu es un déserteur Et beaucoup ici sont des déserteurs Des déserteurs Mais qui veulent manger à la cantine de l'armée Des déserteurs qui veulent avoir des nouvelles bottes Des déserteurs qui veulent avoir des nouvelles Une nouvelle tenue Des déserteurs qui veulent avoir des armes et des munitions Des déserteurs qui cherchent l'anxion Des déserteurs qui cherchent l'anxion Des déserteurs qui demandent à Dieu de les bénir Des déserteurs qui disent à Dieu Qu'ils ont des besoins alors qu'ils ont déserté Sais-tu pourquoi le jour où tu t'es converti, tu n'es pas mort ? Sais-tu pourquoi le jour où tu t'es converti, Dieu ne t'a pas enlevé ? Car si nous réfléchissons un tout petit peu Quelle est la plus grande victoire de Dieu dans la vie d'un homme ? C'est lorsque cet homme entre dans l'éternité Lorsqu'il te sauve et puis tu entres dans l'éternité Et donc si j'étais Dieu dans ma stratégie, qu'est-ce que je ferais ? Un homme croit en moi, du coup je le prends Il croit en moi, du coup je le prends Pourquoi ? Pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne chute pas Car nous connaissons des chrétiens qui finissent un jour par abandonner Dieu Mais comment Dieu après nous avoir sauvés Nous laisse dans ce monde rempli de tentations Des démons, du diable qui tentent et des gens qui tombent Pourquoi Dieu n'a pas arrêté nos vies le jour où nous nous sommes convertis ? Pourquoi Dieu ne nous a pas enlevé le jour de notre conversion ? Pourquoi j'existe ? Pourquoi je suis né ce matin ? Je suis réveillé ce matin Pourquoi j'ai cette force ? Pourquoi ? Voici la réponse mes frères si tu ne le sais pas Dieu ne t'a pas pris le jour où tu es sauvé Parce qu'il a besoin de ta bouche Il a besoin de ta bouche pour parler à un homme Parce que lui ne descendra pas pour évangéliser Il doit parler au travers d'un homme C'est toi qui dois prendre tes pieds et ouvrir ta bouche Parler pour que Dieu parle En soi, Dieu t'a laissé sur la terre comme ses pieds, comme sa bouche et comme ses mains Dieu ne t'a pas tué le jour de ta conversion Il ne t'a pas enlevé le jour de ta conversion Parce qu'il a besoin de ta bouche Mais il t'a laissé sur la terre pour que tu parles de lui Mais tu ne parles pas de lui Et tu as cru que tu es resté sur la terre Pour devenir un grand homme Pour devenir célèbre Pour être multimillionnaire Et tout ce que tu fais dans ta vie Ma vie, ma vie, ma vie Tu n'es pas resté sur la terre pour ta vie Tu es resté sur la terre pour les païens Oh mes frères, église, écoutez-moi, écoutez-moi La vie est comme une école, comme une université A l'école, il y a des cours qui ont une grande pondération Et des cours qui ont une petite pondération Il y a des cours qui sont des cours sur 50 Et d'autres cours sur 10 Tu peux avoir 10 sur 10 sur un cours de petite pondération Et tu échoues dans le cours de grande pondération A la fin, la totalité, tu seras un échec Tu peux réussir matériellement Tu peux réussir socialement Ce sont des cours de petite pondération Mais réussir dans la grande pondération C'est gagner les âmes C'est prêcher l'évangile Là, c'est le grand cours Mais beaucoup sont en train d'échouer Échouer Les églises grandissent par les ministères des pasteurs Les églises croissent par les pasteurs Les fidèles viennent Ils entendent, ils entendent quand on dit Amen Ils oublient tout sur Jésus Mes frères, si vous vous êtes réveillés aujourd'hui C'est parce qu'il y a un homme qui doit entendre l'évangile C'est pourquoi tu es réveillé aujourd'hui C'est pourquoi lorsque Dieu a fini avec un homme Il le prend Quand il a fini la mission Tu as fait le travail que tu devais faire Il te dit bon et fidèle serviteur Entre dans la joie de ton maître Nous partons au ciel quand on a fini le travail Donc nous sommes sur la terre pour travailler Mais est-ce que c'est ça ta vie ? Est-ce que ta vie tourne autour de l'évangélisation ? Est-ce que ta vie tourne autour de l'évangélisation ? Mes frères Nous pouvons être dans une grande distraction Et nous pensons que nos vies plaisent à Dieu Alors que Dieu est triste Paul dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile C'est-à-dire mes frères, sœurs Lorsque tu es un chrétien Ta vie est tournée sur le commerce Tournée sur tes études Ta famille Ta vie Et tes voyages Et ton mariage Seulement c'est tout C'est ta vie C'est seulement ça Mais ce n'est pas focalisé sur les âmes Tu es un échec Un échec spirituel Et tu pêches C'est quoi le péché ? Pêcher ce n'est pas seulement voler mes frères Usa a voulu toucher à l'arche Dieu l'a tué Est-ce que toucher l'arche c'est un péché Parmi les dix commandements ? Pêcher c'est faire Le contraire de la volonté de Dieu Et la volonté parfaite de Dieu pour toi c'est quoi ? C'est qu'après t'avoir sauvé Toi aussi tu dois sauver les autres Si tu entres dans un lit qu'il est marre Lit qu'il est marre en français c'est quoi ? Tantine Ristourne Ok tantine, ristourne, quelque chose comme ça Si tu entres dans une tantine ou ristourne Toi tu C'est ton tour Vous avez fait une tantine mettant de 1000 dollars 1000 dollars, 1000 dollars, 1000 dollars Quand tout le monde te donne les 1000 dollars Tu es content Dans cette tour tu bloques On va te chasser ou pas Jésus a fait que quelqu'un te prêche Il a quitté son travail Il est venu t'évangéliser Et toi tu as reçu Jésus Quand c'est ton tour Non, mon mariage Mon mariage Ma vie Tu as bloqué les L'IKELEMBA On va t'arrêter ou pas t'arrêter ? C'est ce que tu as fait Mon frère, mon frère J'aimerais un peu te rappeler l'histoire de ta conversion Dans l'histoire de ta conversion Si tu ne sais pas Il y a quelqu'un qui priait peut-être tous les jours pour sa vie Et puis Dieu l'a dit Tu pries trop pour ta vie Commence à prier pour les âmes perdues Il a commencé à jeûner pour les âmes perdues Et dans cette prière Dieu t'a touché Quelqu'un a cessé de penser à lui Pour que tu sois sauvé Il y a quelqu'un un jour Il est sorti sous le soleil Alléluia Il a prêché Il est arrivé devant votre maison Il est entré malgré qu'on ait écrit Chien méchant Il a prêché l'évangile Tu étais sauvé Il a cessé de penser à lui Pour que toi tu sois sauvé Un jour tu es entré dans un bus Un jeune garçon a eu le courage D'élever sa voix dans le bus Et de prêcher la parole Mais toi quand c'est ton tour Tu es entré en Jésus Et tu veux seulement bénéficier de Christ Sans amener les gens à Christ Pourquoi ? Parce que tu penses que c'est volontaire Non frère Tout le monde est obligé de gagner les âmes Tout le monde Et tu n'as pas besoin d'entendre une voix Tu n'as pas besoin de recevoir un mandat spécial Tu n'as pas besoin d'avoir la conviction C'est obligatoire Est-ce que je peux me décider de dire Je ne suis plus convaincu de respirer ? Frères et sœurs Je ne suis plus convaincu de respirer Il faut que Dieu me parle pour que je respire Avons-nous besoin de ça ? La respiration s'impose à moi pour vivre Comme l'évangélisation s'impose à toi Pour être en ordre avec Dieu Jésus a dit Allez, faites impératif Impératif Pas des discussions Tu vas Et il y a des hommes Dans ce domaine Qui sont une correction pour nous Les témoins des Jéhovah Je suis contre la doctrine des témoins des Jéhovah Je ne crois pas en leur doctrine Mais j'ai un respect pour eux Dans le domaine de l'évangélisation La manière dont ils s'y donnent La manière dont ils peuvent revenir Dix fois vers une personne qui les chasse Et je vous assure Les témoins des Jéhovah ne font pas des grandes croisades On ne les voit pas faire des croisades Mais quand ils décident de remplir le stade Le stade se remplit Pourquoi ? Ce n'est pas le pasteur Je n'ai jamais vu le pasteur des témoins des Jéhovah Je n'ai jamais vu Et je ne connais même pas le pasteur des témoins des Jéhovah Mais je connais les fidèles Je les vois en carreau, carreau Alléluia Je les vois Je rencontre les fidèles Mais dans les églises de réveil Ce sont les pasteurs Ce sont les pasteurs Ce sont les pasteurs Si le pasteur ne travaille pas à gagner les âmes L'église ne va pas grandir Mais les témoins des Jéhovah Ce sont les fidèles Qui font grandir l'église Est-ce que tu évangélises ? Si tu n'évangélises pas, tu pêches Confessez vos péchés Confessez, confessez vos péchés Demandez à Dieu pardon D'avoir une vie qui n'est pas tournée vers les âmes Demandez à Dieu pardon Pardon D'avoir une vie qui n'est pas tournée vers sa priorité On appelle cela l'ordre suprême On appelle cela la priorité de Dieu Vous devez savoir que lorsque vous venez dans les choses de Dieu Dans la vie chrétienne Il y a des choses secondaires et des choses prioritaires Dommage que l'église aujourd'hui soit focalisée sur les choses secondaires La prospérité La prospérité c'est une chose secondaire Ce sont les choses qui accompagnent ce qui évangélise L'évangélisation c'est une priorité Et la priorité des priorités Jésus Christ venant sur la terre Commençant son ministère Qu'est-ce qu'il a dit en premier ? Répandez-vous car le royaume de cieux est proche Le jour que Pierre reçoit le Saint-Esprit Qu'est-ce qu'il prêche ? Il prêche Jésus et 3000 conversions Est-ce que l'évangélisation est une priorité dans ta vie ? Est-ce que l'évangélisation préoccupe ton cœur et préoccupe ta tête ? Est-ce que tu y penses ? Est-ce que tu penses aux âmes ? Si ce n'est pas le cas mon frère Tu es un chrétien désorienté par rapport au but de Dieu dans ta vie Si tu es sur la terre C'est pour gagner les âmes Malheur à moi Si je ne prêche pas l'évangile L'apôtre de la grâce Qui sait que tout est grâce Mais reconnais que s'il ne prêche pas l'évangile C'est un malheur pour lui Et il ne prêche pas par émotion Il ne prêche pas pour la gloire Frères et sœurs Si tu veux être un bon gagneur d'âme Ne prêche pas parce que tu as envie Ne prêche pas parce que tu sens Parce que tu as la joie Parce que ces derniers temps l'église on en parle Prêche parce que c'est un mandat C'est un mandat Regardez les roulages Qui veillent sur la circulation Quand il pleut ils sont là Quand il y a le soleil ils sont là Il ne peut pas dire Aujourd'hui je n'ai pas envie De régler la circulation Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas Il y aura des embouteillages Mais il y a des chrétiens Qui obéissent à Dieu quand ils veulent Quand ils sentent Quand ils ne sentent pas C'est de la désobéissance Et quand je le dis Ce n'est pas que je parle Au département d'évangélisation Nous sommes tous Le département d'évangélisation Je te pose une question Quelle est la dernière fois Que tu as gagné une âme ? Nous sommes en décembre Tu as gagné combien de personnes ? Décembre Tu as eu 12 mois Sur cette terre Bientôt 365 jours Que tu as eu cette année As-tu gagné 300 personnes ? As-tu gagné 150 personnes ? As-tu même gagné 50 personnes ? Je descends As-tu même gagné 30 personnes cette année ? Je descends même As-tu même gagné 15 personnes cette année ? Je descends encore Pour dire même une personne par mois As-tu gagné 12 personnes ? As-tu gagné 12 personnes en 12 mois ? Tu as eu 12 mois ? Personne n'est venu à Dieu au travers de toi Tu as vécu pour rien Tu as vécu pour rien 2021 Tu n'as rien fait Tu n'as rien fait Tu n'as même pas converti 12 personnes Tu venais à l'église Tu écoutais des séminaires Tu recevais l'anxion Tu recevais l'anxion Tu as jeûné Mais tu n'as même pas gagné 12 personnes Vous savez que dans les églises Si chaque membre des églises ne gagnait qu'une personne Les églises allaient doubler Pourquoi les églises ne doublent pas année après année ? C'est parce que la plupart des chrétiens Ne sont que des consommateurs de bénédiction Ne sont que des consommateurs de la parole Ne sont que des consommateurs des enseignements Mais ne sont pas en mode évangélisation 12 mois 12 mois Tu n'as même pas gagné 6 personnes Mais il y a un sorcier cette année Qui a tué 100 personnes Il y a un petit sorcier Il a eu la sorcellerie en janvier 2021 Il a tué 100 personnes Il y a quelqu'un Il a commencé son business en janvier Il a 100 clients Mais chrétien Ayant le Saint-Esprit Disant j'aime Dieu J'ai l'anxion Même pas si Personne n'a mené à Dieu Un bilan négatif Ton bilan ce n'est pas l'église compassion frère Ton bilan ce n'est pas l'église compassion Ton bilan c'est ta propre vie avec Dieu Notre église a grandi cette année Nous avons construit le temple Nous ne serons pas récompensés pour des briques Nous construisons le temple pour y mettre des sorbes Mais si nous avons le temple sans les hommes à l'intérieur C'est un échec Car les briques ne seront pas enlevées Quand je parle Y a-t-il un nom qui vient dans ta tête ? L'image de quelqu'un qui a cru en Jésus au travers de toi cette année Ça vient Ça ne vient pas Tu n'as rien fait Cette année tu l'as vécu pour rien Parce qu'au ciel Rien n'est monté au ciel Tu n'as crié Aucune fête au ciel Le ciel Ne s'est pas ému Pour quelque chose que tu as fait sur la terre cette année Le ciel n'a pas bougé Mais tu as eu 365 jours Il n'est pas trop tard l'année Il n'est pas encore fini Tu peux te rattraper Car tu peux même gagner 100 personnes en un jour Pierre a prêché 3000 personnes se sont converties En un jour Tu ne parles jamais de Jésus dans ton école Ni là où tu travailles Tu le fais quand tu veux Parce que tu ne sais pas Qu'on évangélise Parce que c'est une obligation